Léonis Brezhnev, c'est quelqu'un qui appartient à une génération née avant la Révolution, certes, avant 1917, mais beaucoup plus tard, plusieurs années après ce qu'on appelle les vieux bolcheviques. Donc, bien sûr, Lénine, Staline, Khrouchev, des gens qui sont tous nés au XIXe siècle. Et lui, il est né en 1906. Il est né près de l'Ukraine et il va passer une bonne partie de sa vie, son enfance, en Ukraine. Alors, à l'époque, en 1906, l'Ukraine fait partie de l'Empire des Tsars. C'est une province de l'Empire des Tsars depuis l'époque de Catherine, donc déjà un certain temps. Et il baigne dans une culture, dans un bain culturel, multiculturel, j'ai envie de dire, où on côtoie des gens qui parlent russe, des gens qui parlent ukrainien et aussi une communauté juive assez importante. C'est quelqu'un qui a grandi, en fait, dans un milieu où les mots tolérance, multiculturalisme, ça voulait vraiment dire quelque chose. Et il a hérité, si vous voulez, cette dimension. Il en a gardé toute sa vie, non seulement son accent ukrainien, qui est quand même très prononcé, pour ceux qui l'entendent parler, on l'entend bien, mais aussi cette notion de tolérance vis-à-vis de pas mal de choses, finalement. Brezhnev a eu une carrière très longue, on va dire. Il arrive relativement âgé, tout au sommet du pouvoir, en fait. C'est quelqu'un qui a évidemment profité, il faut le dire, d'un appel d'air à l'époque stalinienne, pendant l'époque des purges, les grandes purges, les années 30, quand on va zigouiller des centaines de milliers, non seulement de vieux bolcheviques, les représentants de la vieille garde, mais aussi beaucoup de soviétiques, au cours de ce qu'on a appelé les opérations de masse. Bon, c'est triste à dire, mais il s'est créé à ce moment-là un appel d'air, il y a eu des gens comme lui, des gens plus jeunes, qui ont occupé la place de gens qui ont été arrêtés, déportés, fusillés, etc. Donc c'est quelqu'un qui, effectivement, a profité de ça. Il a failli en être victime à un moment donné, parce que personne n'était à l'abri à ce moment-là, même des gens de sa génération. Il a travaillé en Ukraine, il a participé à la collectivisation, et donc à ce moment-là, il y a pas mal de choses qui se sont passées, on ne sait pas tout exactement. Il a pu être victime à ce moment-là d'une tentative de déstabilisation. Mais il a réussi à en échapper, et très important, il a été remarqué par Staline. Alors on ne sait pas exactement dans quelles circonstances Staline l'a remarqué. Ce que l'on sait, c'est qu'il a bénéficié du contexte de la Seconde Guerre mondiale, de la Grande Guerre patriotique à laquelle il a participé. Et il faut le dire, il était très séduisant à l'époque dans son uniforme. Et au moment où il apparaît devant Staline au cours d'une réunion, il est à ce moment-là donc général, Staline le remarque et puis dit à Khrouchev qui est son favori à ce moment-là. Il dit, c'est qui ce beau Moldave ? Et Khrouchev le dit, mais ce n'est pas un Moldave, c'est M. Brezhnev, le camarade Brezhnev, que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais très prometteur et il a travaillé en Ukraine. C'est un Ukrainien. Ah bon, vous êtes sûrs, c'est un Ukrainien ? Écoutez, moi je le veux, c'est quelqu'un, voilà. Et ce qu'il faut voir, c'est que Staline est à ce moment-là, après la guerre, à la recherche de nouveaux cadres, de cadres jeunes. On pense qu'il prépare une nouvelle purge. Il va annoncer de nouvelles nominations au cours du 19e congrès du parti en 1952. Et là, il y a des têtes qui vont commencer à trembler, il y a des anciens cadres qui vont commencer à trembler, des anciens lieutenants de Staline, parce que Brezhnev fera partie de cette nouvelle élite qui va arriver, qui va se trouver propulsée du jour au lendemain au sommet de l'Olympe. Alors ce qui est très intéressant avec Brezhnev au niveau des sources, c'est que pendant très longtemps, on n'a forcément pas eu accès aux sources principales, puisque c'est un personnage, on va dire, relativement récent, de l'époque contemporaine soviétique. Les sources étaient classifiées. Il y a eu un petit bout de source qui a commencé à apparaître dans les années 90, avec ce qu'on appelle la révolution des archives, et notamment des extraits de ces carnets, qui ne sont pas vraiment un journal intime à proprement parler, c'est plutôt des notes prises souvent un peu à la va-vite au cours des réunions, etc. Mais c'est que très récemment, à partir des années 2006-2007, qu'on a commencé à voir des sources nouvelles vraiment apparaître. Et c'est là que le besoin d'une nouvelle biographie, même d'une première vraie biographie en français, s'est fait jour, si vous voulez. Parce que jusqu'ici, ce qu'on avait, c'était des témoignages, forcément des mémoires, des témoignages indirects, sur Brezhnev, on en avait évidemment gardé une image d'une personnalité, pour dire le moins, médiocre. Voilà, limite sénile, vous voyez à la fin de sa vie, le zombie qui marche. Et avec ces nouvelles sources, s'est créé le besoin de réévaluer le personnage. Alors, personnage ambigu, Brezhnev l'est certainement. L'image qu'on en garde encore une fois aujourd'hui, quand vous posez la question autour de vous, c'est un type malade, un vieillard, toujours a l'impression qu'il est sous-somnifère, qu'il est endormi, voilà, avec ses gros sourcils, n'est-ce pas ? Il apparaît à la tribune du mausolée pendant les grandes célébrations pour lever la main, avec effort, etc. Quand il parle, mon Dieu, si vous voulez vous endormir le soir sans somnifère, c'est le meilleur moyen de le faire. C'est écouter un discours de Brezhnev à la fin des années 70, début 80. Il a des problèmes de dentier, c'est quelque chose qu'on ne savait pas forcément à l'époque. Les nouvelles sources, entre autres, ont permis de dévoiler ce genre de petit secret. Il a été blessé pendant la guerre, et donc plus tard, cette blessure est revenue, etc. Mais derrière cette image, si vous voulez, derrière cette façade, on a un Brezhnev beaucoup plus actif. Et ça, ce sont les nouvelles sources qui le montrent. C'est derrière l'apparence d'un homme totalement incapable, finalement, de remplir ses fonctions, elle est plus simple, on a quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Encore une fois, il faut, je ne dis pas oublier, mais mettre entre parenthèses cette image du vieux Brezhnev, et revenir au Brezhnev des années 50, 60, début 70. Il ne faut pas oublier qu'au début des années 70, Brezhnev, c'est l'artisan de la détente. C'est vrai que c'est une période assez courte, la détente. C'est un rapprochement, un réchauffement des relations entre l'Est et l'Ouest, le sommet de Moscou en 1972, le sommet de Washington, il va se rendre sur les traces de Khrouchev aux Etats-Unis en 1973. C'est un homme qui est en pleine possession de ses moyens. C'est un politicien qui est un grand acteur, en fait. Et Nixon aura dans ses mémoires ces mots qui, à mon avis, le caractérise bien à cette époque. Il va dire en anglais « It's the best politician in the room ». C'est le meilleur politicien ici, présent, d'entre nous. Ouais, ouais, non, mais on a du mal à le croire, ça. Mais il y a eu ce Brezhnev-là. Évidemment, il y a le Brezhnev, d'autres ambiguïtés, il y a le Brezhnev, qu'on a l'impression qu'il est volubile, aimable, dans les rapports à toujours souriants, en train de plaisanter. Et puis derrière, il y a le système totalitaire qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, qui existe, qui est toujours là, axé, qui est fondé sur le KGB, sur les services secrets. Les arrestations, les persécutions de dissidents, on les envoie à ce moment-là, dans les années 70, dans les hôpitaux psychiatriques. C'est toute la tendance à ce moment-là. Et évidemment, Brezhnev, il sait tout ça. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça ? Est-ce qu'il est responsable de ces violations et des droits de l'homme et de ces répressions qui existent ? Les sources existantes permettent pour l'instant de dire que oui, certes, il est au courant, mais il a délégué ce genre de fonctions répressives à ses proches. Et notamment, le premier d'entre eux, qui est Andropov, le directeur du KGB. Lui-même, bien sûr, c'est un soviétique formaté, communiste, il défend le régime jusqu'au bout. Mais il essaye, là où il le peut, et ce sont aussi des sources récentes qui nous le montrent, d'arrondir un peu les angles. Par exemple, au moment de la détente, quand la question de l'immigration juive soviétique se pose, on parle des réfuseniques à ce moment-là. Les réfuseniques, ce sont les juifs soviétiques qui n'ont pas eu le droit d'émigrer, d'obtenir de visa. Et il y a une législation vraiment très dure à ce moment-là en Union soviétique qui est passée. Et lui, pendant cette période de détente, va essayer de mettre cette législation entre parenthèses, de laisser une partie des juifs soviétiques émigrer librement. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui va casser le système, et ce n'est pas un Gorbatchev. Évidemment, il va chercher à le préserver, ce système, tout en essayant de lui donner une apparence humaine, un visage humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501